Bonjour à vous les Balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024, donc pour la semaine prochaine mes amis Balances. J'espère que vous allez bien toutes et tous les Balances, on va aller voir donc les petits messages, la tendance pour vous pour la semaine prochaine. Ascendant Balance, signe lunaire, Vénus en Balance, vous savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Il faut bien garder à l'esprit mes amis Balances, que ça reste du général comme toujours. Allez on y va, c'est parti, les Balances, tirage général du 22 au 28 avril 2024. Balance du 22 au 28 avril 2024, qu'est-ce qu'on a pour les Balances ? Balance du 22 au 28 avril 2024. Waouh, magnifique ! Bon, vous avez le chariot. Bon, le chariot, c'est l'arcane du travail déjà, donc peut-être que pour certains Balances, de très bonnes nouvelles ou de projets en tout cas qui se mettent en place rapidement, qui avancent. Vous allez peut-être énormément vous consacrer aussi concernant un projet que vous avez professionnellement ou dans le cadre, voilà, aussi d'une activité, ok ? Donc très positif d'un point de vue professionnel. Le chariot, c'est aussi une carte qui va parler de triomphe, de succès, de réussite. C'est une carte qui va vraiment aussi parler d'avoir un objectif vraiment en tête et de se donner les moyens de tout faire, de mettre les actions en place et nécessaires pour avancer et atteindre son but. Ok ? Donc vraiment, c'est ça. Là, moi j'ai envie de ça, je me donne, je le fais, je veux que ça avance, je veux que les choses se mettent en place. Donc je vous ai dit, ça peut être très positif d'un point de vue professionnel, c'est là, le triomphe, le succès, la réussite. Donc ça peut être une belle réussite à des entretiens professionnels ou tout simplement, si vous êtes déjà en poste, peut-être que voilà, vous allez avoir une belle semaine aussi qui vous attend, peut-être avec une possibilité d'avancer, d'évoluer, qu'on va peut-être vous donner un peu plus de responsabilité ou comme je vous ai dit, voilà, peut-être d'évoluer aussi tout simplement. Dans le domaine sentimental, le chariot, ça va nous parler, pour ceux qui ont vraiment, voilà, qui ont des projets ou un projet qui vous tient à cœur, il y a vraiment l'envie d'un projet en commun qu'on veut vraiment faire avancer et voir se concrétiser et se réaliser. Vraiment, c'est la carte qui parle de projet, d'objectif à atteindre, de mettre tout en place, de se donner les moyens, de se mettre en action, de faire bouger les choses, de les faire avancer. Et vraiment, je vous ai dit, l'arcane du travail. Donc, mes amis Balance, il peut y avoir de bonnes nouvelles d'un point de vue, oupla, professionnel. Qu'est-ce que j'ai qui tombe ? Pardon, j'ai fait bouger la table. J'ai les disputes. On nous parle de grossesse. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un projet sur lequel vous travaillez déjà depuis un moment et puis là, ça y est, il est temps de le mettre en tasse et que ça se mette en route. On a la passion. Allez, les balances du 22 au 28 avril 2024. C'est parti, les balances. Oh, bon ! Bon, oui, je vous parlais d'évolution peut-être pour certains d'un point de vue professionnel. Alors, la carte du harcèlement, voilà, c'est vrai que je le dis, mais ce n'est pas forcément subir du harcèlement, que ce soit moral ou peu importe. Ça peut être aussi, vous, mes amis Balance, non, non, vous ne lâchez rien. Vous insistez. Vous voulez qu'il y ait une situation qui évolue, qui avance. Je regarde quand même derrière le harcèlement. Vous voyez, on a le repos derrière. OK, et on a sur I4 derrière. Donc, pour certains, Balance, il y a vraiment ce côté où non, non, je vous ai dit, le chariot, on a un objectif en tête, on fait tout pour l'obtenir. On insiste peut-être beaucoup concernant peut-être une évolution professionnelle. Pour certains, il peut y avoir aussi dans le domaine sentimental, on a peut-être quelqu'un qui s'acharde un petit peu parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que les choses bougent et que les choses avancent. En tout cas, vous insistez, vous ne lâchez rien, vous voulez que ça avance, quitte à être peut-être un petit peu trop insistant. Pour certains, il peut y avoir, peut-être qu'il peut y avoir aussi un peu de harcèlement, de subi parce qu'on a envie de voir une situation évoluer, avancer et puis il y a quelqu'un qui clairement vous fait un peu barrage ou essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va aller voir tout ça, les balances. On a la carte du oui, du non. On nous parle de voyage, de déplacement et d'aide. OK. Et on a l'enfant et l'amitié. Bon, pour certains, peut-être un déplacement là pour aller trouver du réconfort, pour aller trouver un soutien, peut-être aussi pour aller demander, voilà, une petite aide. Pour certains, il peut y avoir de ça. Allez, on parle de vous. On a le silence. Oh ! Et on a l'infidélité. Bon, l'infidélité, en dehors de l'infidélité amoureuse ou quoi, mais c'est clairement aussi une personne sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui vous fait faux bon, quelqu'un qui n'hésite pas, en tout cas, voilà, à vous tourner le dos. On retrouve la route. On a le silence à côté. Bon, pour certains, la route. Ah ben, bien, puis le voyage. Allez, les balances. Oh ! Hum ! Ah, la jalousie, hein ! Bon, il y a un besoin de se rassurer, de crever l'abcès, là, j'ai l'impression, pour certains. Ouais, là, il y a vraiment, on a deux cartes qui parlent de voyage, de déplacement. On a la route, on a le voyage, la consultation qui va nous parler clairement d'un rendez-vous, d'aller voir quelqu'un, d'un tête-à-tête, d'un échange, d'une entrevue, parce que là, il y a clairement quelque chose, le comportement ou une situation qui vous déplaît fortement. Peut-être que pour certains, vous avez gardé ça depuis un moment que vous n'avez rien dit, mais là, j'ai un peu l'impression que la coupe est pleine et que vous avez juste besoin d'aller démêler le vrai du faux et d'aller voir aussi, tout simplement, par vous-même, de clairement, ouais, d'aller voir vraiment par vous-même ce qui se passe. Là, il y a une situation qui vous dérange, vous avez besoin de l'éclaircir, tout simplement, et vous allez vraiment vous donner les moyens d'aller voir ce qui se passe. Pour moi, il y a vraiment, on se tait peut-être depuis trop longtemps concernant le comportement, les agissements de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, sur qui vous ne pouvez pas compter, qui vous a fait faux bon, qui vous a fait un sale coup, qui vous a tourné le dos au dernier moment. Ok ? Je ne parle pas forcément d'une infidélité amoureuse. D'une façon générale, il y a quelqu'un, en tout cas, qui a mal agi ou qui agit mal vis-à-vis de vous. Ok ? Et là, clairement, vous prenez la décision d'aller voir une personne, d'aller voir cette personne, parce qu'on ne supporte plus les agissements de cette personne. C'est un peu comme si on avait envie d'en avoir le cœur net, mais aussi d'apaiser son esprit, son mental et de se dire « Ok, c'est bon, j'ai vu pour moi-même et vous voyez, on a la sérénité sous le voyage. » Donc là, c'est un peu le côté « Je vais aller démêler le vrai du faux par moi-même. » Là, clairement, ce comportement, moi, je ne peux plus. Je me suis assez tue. Je n'ai rien dit jusque-là. Maintenant, c'est bon, je me déplace. Et je vais voir cette personne qui agit mal, qui peut mal le prendre aussi. Là, clairement, la jalousie, c'est aussi vraiment ce côté où on n'agit pas bien, on est un peu dans l'excès, on interprète mal aussi une situation. On a quelqu'un qui peut aussi mal prendre le fait que, quand même, tu es carrément venu me voir, quoi. Mais parce qu'on s'est suffisamment tue. Donc là, franchement, les ballons, je vous ai dit avec le chariot, de toute façon, c'est une arcane d'action. Donc là, vous allez vraiment vous donner les moyens d'aller apaiser aussi votre conscience, de vous soulager aussi, comme je vous ai dit, l'esprit, d'aller directement voir, obtenir aussi, pourquoi pas, obtenir un rendez-vous. Moi, j'ai plus quand même le côté où là, vous allez voir clairement une personne, vous allez vous rendre sur place pour aller remettre les pendules à l'heure. Et surtout, moi, je vous dis, là, il y a quelqu'un qui veut clairement soulager sa conscience, son esprit, qui veut vider aussi son cœur. parce que là, voilà, je sais que je ne peux pas compter sur toi, tu m'as fait faux bon, tu m'as laissé au moment où j'en avais besoin, parce que l'infidélité, c'est ça aussi, c'est clairement quelqu'un qui vous dit mais si, si, voilà, je suis là pour toi, tu le sais, et clairement, cette personne, quand vous avez besoin, n'oubliez pas, on avait la carte de l'aide tout à l'heure, cette personne ne répond pas présent, ne répond pas présente, ok ? Donc là, c'est clairement aller face à face voir quelqu'un pour lui dire ces quatre vérités. Ça va peut-être déplaire mais vous, ça va vous faire un bien fou. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde mais là, quand même, il y a en tout cas un rendez-vous, là, ça c'est clair avec la consultation, vous décidez à aller voir quelqu'un, on pense à quelqu'un, là, où il y a quelqu'un qui pense à vous, les balances, mais là, vous décidez vraiment à aller voir quelqu'un, vous prenez votre courage à demain même en vous disant, non là, c'est bon, je me suis suffisamment tue maintenant, allez, j'y vais. Allez, les balances du 22 au 28 avril 2024, le relationnel est sentimental. Et bien regardez, vous voyez, l'inattendu, on a l'inattendu, on peut aussi avoir une invitation, là, alors pour certains, il peut y avoir, finalement, les deux, vous allez vous retrouver peut-être à vous envoyer un SMS ou alors à vous appeler pour être finalement sur la même longueur d'onde, tiens, j'allais t'inviter, tu vois, tu m'as devancé. Sinon, là, il y a vraiment le côté, vous voyez, surprise inattendue. OK. Bon, on a le fuis-moi, je te suis. Bon, le jeu du chat et de la souris, là, une évolution et on a un grand oui. Bon, vous voyez, il faut arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris, on a la timidité. On retrouve encore cette carte d'aide et on a l'attirance. Bon, pour certains, il y a peut-être une personne qui vous plaît pas mal, qui vous a tapé dans l'œil. Alors, soit c'est cette personne, soit c'est vous, mais pour le coup, à l'imite, vous auriez un petit peu besoin d'être coaché, là, ou qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse, qui vous mette un petit coup de pied, là, pour vous dire, allez, vas-y, quoi, cette personne, elle te plaît. On a l'âme sœur, on a la réciprocité et on a le cœur brisé, on craint d'avoir le cœur brisé. Bon, on a la carte de l'âme sœur, donc on a un lien très fort, mais il peut y avoir une personne qui vous, qui vous paralyse un peu, là, cœur brisé, et bien, on retrouve l'inattendu, l'invitation. bon, moi, pour certains balances, il peut y avoir quelqu'un qui vous perturbe, quelqu'un vers qui vous n'osez pas, vous n'osez pas aller, alors que, il y a déjà la réciprocité, mais on a un lien quand même, voilà, très fort avec une personne, mais c'est un peu comme si cette personne vous mettait mal à l'aise, c'est un peu comme si vous aviez affaire à une personne assez charismatique et que vous ne saviez pas trop dans le coup comment, comment l'aborder ou comment, voilà, comment l'inviter, comment, comment surprendre l'autre aussi. Là, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, face à cette personne, vous vous sentez désarmé, là, assez perturbante, peut-être, la personne, je vous ai dit, peut-être quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a peut-être un fort caractère, et puis, ben voilà, ça vous, ouais, ça vous perturbe, là, donc, pour certains, ben n'hésitez pas à aller demander, voilà, petit conseil ou à dire, écoute, là, voilà, moi, j'ai rencontré une personne où là, je suis avec quelqu'un avec qui je sens qu'il y a un lien très fort, mais je me sens, je me sens perturbée quand je suis face à lui ou face à elle et ben je ne sais pas trop comment faire, quoi. Mais il y a vraiment la réciprocité, il y a vraiment le côté, vous voyez, âme-sœur, réciprocité, donc pour certains et celles et ceux à qui ça va parler, si vous êtes avec une personne et qu'il y a un lien quand même très fort et particulier que vous sentez, que vous avez beaucoup d'atomes crochus avec cette personne, ça peut vraiment marcher, il y a vraiment la réciprocité, cette personne est dans le même état d'esprit que vous, ok, on a de l'attirance qui est là, mais surprenez l'autre, ne vous laissez pas justement intimider par quelqu'un qui, face à qui, je vous ai dit, vous vous sentez désarmé, vous vous sentez démuni, vous ne savez pas comment l'aborder, comment l'approcher, vous ne savez peut-être pas comment lui parler ni, j'aimerais bien l'inviter tout ça, mais, ouais, non, on a quand même un lien très fort avec quelqu'un, la carte de vraiment le cœur brisé, c'est, voilà, pour moi, c'est plus une crainte que l'autre vous dise, ben non, mais clairement, voilà, ton invitation, voilà, c'est bien gentil, mais je n'ai pas envie, je n'accepte pas, pour moi, il y a une crainte, timidité, cœur brisé, invitation, on est clairement pour certains chez des balances qui, voilà, n'osent pas, moi je vous dis, je pense que vous vous sentez désarmé face à une personne qui est assez perturbante, peut-être assez charismatique et tout, et vous craignez le refus, en fait, d'une invitation, mais osez, on a quand même la carte de l'âme sort et on a la réciprocité surtout, voilà pour vous, mes amis, balance, je vous souhaite une très bonne fin de journée, les balances, je vous dis à bientôt, ciao, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada